bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur assassin's creed 4 black flag ça fait un petit moment que j'ai laissé un peu on va dire se laisse pas l'abandon tout simplement ce qui a eu la sortie de la sortie de la bêta de titan faux la sortie de la bêta de The Elder Scrolls Online et forcément je ne suis pas focalisé sur l'explay mais ne vous inquiétez pas tout va se reprendre normalement alors on va devoir sortir de ce temple que je dise pas de bêtises alors pour sortir est ce que j'ai une issue ah ah là-bas c'est des malins c'est ce qu'il voulait alors c'est vrai que j'avais laissé sur ça je me souvenais plus mais j'aurais su franchement je m'y serai remis parce que c'est vraiment oh oui je suis sur un endroit vraiment que j'apprécie j'adore cet endroit c'est quand même beau on va pas se mentir alors attendez c'est quoi RT attendez excusez moi je regarde ma touche et A pour éjecter en arrière ah oui non mais s'il te plaît d'accord oui c'est bon allez avance si je tombe je hurle non c'est bon parce que si je me mets hurler ça j'aurai un peu d'un fond il est magnifique ce temple j'aurai eu un peu mal je sais pas sur quoi j'ai apprécié alors trouver une issue oh il saigne mon personnage ah c'est pour ça en fait c'était fait exprès survivez ils veulent que je surveille moi ils vont me guérir Je vais mourir. Je suis mort. La fortune me tend les bras. As-tu... As-tu déjà fréquenté les prisons jamaïcaines ? Dis-moi... Les prisons jamaïcaines... Oh là, ça c'est... C'est plutôt Abstergo, là. Je suis plus dans l'animus. Ah oui, bah ça c'est pas du... Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Ça c'est sûrement pas du... Du Edouard... Ah... Salut ! Comment ça va ? Si tu te sens angoissé, ça va passer. C'est le Midazolam. Je suis désolée pour ça, mais... On a eu tellement de problèmes de sécurité qu'il a fallu prendre des mesures draconiennes. Et... Olivier a disparu. Il est parti pour Chicago il y a deux jours. Depuis, personne ne l'a revu. Je sais que ça peut te sembler excessif, mais... Les infos que l'on détient nous donnent certaines obligations vis-à-vis des actionnaires. Ne t'en fais pas. Tu toucheras un dédommagement quand nous aurons trouvé le hacker. En attendant, repose-toi, d'accord ? Et si le coeur t'en dit, essaie de récupérer d'autres images. On est tous bluffés par ton travail. J'ai vraiment hâte de te montrer ce qu'on a tiré de tes séquences. A bientôt. Donc faut que je fasse quoi, là ? Oh, ils t'ont mis dans le bunker. Bravo ! Eh bien, je vois que tous ces petits templiers ne prennent aucun risque. Bon. On fera mieux d'effacer toutes les infos compromettantes qu'ils ont sur toi. T'as entendu ça ? Je crois bien que je viens de faire passer ton habilitation au niveau 3. Va dans le local de la sécurité et serre-toi des caméras pour observer la porte de la salle des serveurs. Malheureusement, Mélanie est en ce moment. Alors attends que je la fasse sortir avant de débarquer. Je détourerai bien ces serveurs moi-même, mais en tant que responsable de l'informatique, je serai soupçonné. Vaut mieux que ce soit quelqu'un qu'ils aient déjà enfermé. Ah, c'est templiers. C'est eux qui dirigent nos vies, tu sais ? Ils décident des élections. Ils contrôlent les... Eh bien, écoute, je vais entrer dans la salle des serveurs. Peut-être que tu nous verras sortir. C'est à toi de jouer. Piraté, panneau de commande, caméra... Le choix d'appuyer sur X au lieu d'appuyer sur B quand même. C'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que c'est ? La sphère encore ? Euh... Ah, bon. Non, tu... Là. Oh ! J'suis pas loin là. C'est bon. C'est bon. Juridiquement, vous le pouvez, on a leur accord. Même s'ils n'ont sûrement pas lu leur contrat. Ouais, bien sûr. C'est juste que l'idée ne me plaît pas. Quelle est la prochaine étape ? Mon équipe traite les données en ce moment même. On va commencer à les trier dès ce soir. Parole de scout. Je vous offre un petit café ? D'accord. Donc, pirater le serveur cloude. Alors, où t'es ? Serveur cloude, où t'es ? Serveur cloude. C'est bon, je m'en suis débarrassé au stand à café. Trouve le serveur contenant les logs du réseau. Vu que j'ai les détails de tous tes petits piratages, il suffit de les retrouver en fonction des dates et de convertir ces données en trucs inoffensifs. C'est pas plus compliqué. C'est beau. Regardez là, tout ça, c'est des serveurs. Ça. C'est bien réalisé, c'est incroyable. Wow. C'est une gigantesque salle de serveurs. C'est impressionnant. On y est, magnifique. Je vais remettre à jour ton communicateur avec un petit programme que j'ai concocté spécialement pour l'occasion. Et voilà. Je crois que ça a marché. Et c'est... Alors, un petit coup de piratage également. On est reparti. Donc attendez, il faut peut-être que... Tout commence par la faune. Donc là déjà, ça donne à peu près la faune. Ah, là ça donne encore un peu plus la faune. Ouh, là on est pas mal. C'est mieux que de tout faire. Voilà. Oui, il me conf. Ouh là. Ce moins de piratage à distance. Oh mon dieu, c'est quoi ça ? Encore le truc avec la boule, là. Bon voilà, je suis enfin arrivé. Je vous promets, c'est désagréable ça. A l'aube farouche du XVIIIe siècle, voleurs et marins unissent leur destin pour vivre et mourir par l'épée. Sans loi, sans Dieu et sans peur, ils ne connaissent que la trahison, la mutinerie, la cruauté et la débauche. Les plages dorées regorgent de butin. Risquerez-vous votre vie et votre âme pour affronter ces pirates de cauchemars ? Benjamin Ornigold, Calico Jack, Charles Vane et Barbenoît. Je sens à présent ce chiffre. Je sens, mais je ne peux toucher. Excuse, excuse. Le signal demeure trop faible et je suis trop ténu. Dispersé, tel le brouillard de parasites, parcourant les ondes et les réseaux, le système nerveux du monde. Tu peux l'entendre ? Peut-être le temple a-t-il été ouvert trop tôt, mais ça n'a pas été par choix. Le cataclysme a chassé toute incertitude. Or, béni soit le pauvre des ce monde, qui a donné sa vie afin que vous, les fruits de notre labeur, puissiez vivre et réussir votre mission en nous, en moi. Mais le moment est précaire. Mes forces sont inadéquates à l'investissement d'un autre organique. Il reste encore fort à faire. Des échantillons à recueillir. Des artefacts à trouver avant que ma volonté ne triomphe. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi ? Permettez-moi de renaître mes enfants. Mes instruments. Faites en sorte que je vous guide vers votre but. Parle ! Non, non, non ! Quelque chose ne va pas, bordel ! Elle devra être là, en ce moment ! Installée dans ta putain de tête ! Fais-fais-fais-fais-fais-fais ! Elle ne devait pas t'épargner ! Pourquoi tu es toujours là ? Euh, ouais, super ! En gros, ils voulaient que je meure ! Est-ce que j'ai compris ? Ou un truc comme ça, du genre... Pourquoi tu es toujours là ? Non, bah, super, cool ! Je suis désolé pour toutes ces coupures, mais euh... Je n'ai pas arrêté d'être dérangé. On m'a appelé sur Skype, sur Origine, Origine... A fait, c'était du jeu, bref... C'est... C'est assez agaçant, euh... Le fait que... Je ne peux pas forcément faire ce que je veux. Parce qu'en ce moment, mon PC fait des trucs un peu bizarres. Pfff... Port Royale Jamaïque... Mary Reed et Anne Bonny ont, selon des méthodes contraires au droit et relevant de la piraterie, attaqué, combattu et pris sept embarcations de pêche. En outre, la cour avance que les défendresses ont parcouru la haute mer et ont attaqué, bombardé et capturé deux goélettes marchandes en menaçant leur capitaine et leur équipage de s'en prendre à leur vie ! Edward James Kenway, né d'une union douteuse à Swansea, d'un père anglais et d'une mère galloise, mariée à 18 ans à Miss Caroline Scott, aujourd'hui séparée. Une fort belle femme, m'a-t-on dit, mais des plus misérables, c'est ainsi. Si vous la touchez, bande de lâches ! Quelle surprise de vous trouver ici, à pourrir, dans une prison jamaïcaine ! Selon les rumeurs, vous aviez rejoint le pirate Roberts. Si tu sais où l'observatoire se situe, parle sans tarder, et tu sortiras aussitôt de ce trou. Rogers peut encore contenir ses chiens anglais, quelque temps. Mais un sort funeste vous attend si vous refusez de coopérer. Vous, Mary Reed et Anne Bonny, serez escortés à l'endroit d'où l'on vous a extraites, puis de là, serez conduites au lieu de l'exécution, où vous serez chacune pendues par le cou, jusqu'à ce que la mort s'empare de vous ! Sale rat ! Puisse Dieu, dans son infinie miséricorde, avoir pitié de vos misérables âmes ! On est enceintes ! Vous entendez ça, vous tous ? Mais que diable a-t-elle dit ? Elles plaisent leurs entrailles, Milord. Ha ! On ne prend pas une femme qui porte un petit, c'est bien ça ? Silence ! Silence ! Si ce que vous prétendez est vrai, nous sursoirons à votre exécution, mais seulement jusqu'à l'avènement de votre terme ! Alors, j'aurai plus qu'à être enceinte la prochaine fois qu'on viendra me chercher ! Emmenez ces femmes ! Pas mal. C'est bien trouvé ! Emmenez ces femmes et ils emmènent Edward. D'accord. C'est... C'est super. Quel est ton nom, parasite ? Qu'est-ce qu'elle est morte ? Qu'elle est morte ? Conway ? C'est Walpole, c'est ça ? Walpole ? Où est-ce que tu tiens ça ? C'est le bruit qui court. Le pirate le plus sale et le plus stupide à avoir jamais écumé les Caraïbes. Eh bien, quel que soit son nom, on est là pour le faire souffrir tant qu'il meurt pas. Ordre du Gouverneur. On le ramènera à la Nuit Tombée. Et on lui masse les pieds s'il a mal, c'est ça ? Bon, sûrement. Arrête sur la carte ! Silence, j'ai dit ! Eh ! Silence, j'ai dit ! Ah, il y a un assassin, regardez là-bas. Eh oh ! Bonjour, Capitaine Kenway. J'ai un présent pour toi. Ne te méprends pas sur mon geste. Je viens pour Anne et Marie, et je ne demande rien en échange. Mais si tu me prêtes, main forte, je fais le serment de t'aider à sortir d'ici. J'ai besoin d'armes. On m'a dit que tu savais te servir de ça. C'est un assassin. Il faut faire vite. Alors, on va... Alors, lui, il faut que je fasse hyper gaffe. Parce que lui... Oh, regardez-moi ça, c'est ça. Je vais passer où il est passé, lui, parce que... J'y sens pas bon, là. Il faut aller mon temps, Capitaine. Je suis pas qui. Oui, je suis pas qui. Là, je vais passer. Ah, c'est pas qui. Il faut aller le temps, Capitaine. Il suffit d'abandonner. Il faut aller le temps, Capitaine. oh bah y'a l'autre qui arrive et bah il m'a manqué plus que lui faut que j'aille là bas à 71 mètres ouais mais là les deux là ça peut être un peu plus tard parce qu'il y a l'autre qui est en haut là il est où déjà de toute façon faut que je monte là-haut alors l'autre qui a son poste il y a l'autre qui est il y a l'autre qui est il y a l'autre qui est hop là qu'a ce je ne veux plus rien je ne veux plus rien je ne veux plus rien voilà ça leur convient oh purée pour activer la vision d'aigle for activer la vision d'aigle la vision d'aigle c'est ça J'ai l'impression que c'était pas très discret, c'est pas grave. Sans fou du monde, je me fais pas repérer. Dès qu'il se retourne, je saute dessus à lui. Je laisse pas le temps de respirer. Le calibo. Le calibo. De toute façon il y a l'assassiné. Marie. Marie, c'est moi, Edward. Edward ? Qui c'est ce gars-là ? Negrinton, c'est un ami. Marie ne va pas bien ? Elle est malade. Et son enfant ? Ils l'ont emmené. Je sais pas où. Je sais que tu vas très mal, mais nous devons rester discrets. Tu peux marcher ? Eh, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Ça sert à rien. Mais si, tu peux y arriver. Allez, dépêche-toi. Non mais c'est pas comme ça. Allez, porte-la. Ouais, voilà, ben enfin. Il n'y a personne ici. Et je te laisse pas ici. Jamais de la vie. Repose-moi, Edward. Je ne serai qu'un fardeau. Va-t'en. C'était pas censé se passer comme ça. Pas toi. C'est moi qui devrais mourir, moi. J'ai fait mon devoir. Et toi, Edward ? Si tu viens avec moi, j'y arriverai. Marie ? Je serai avec toi, Kenway. Toujours. Dispersez-vous ! Fouillez toutes ces cellules ! C'était qui ? C'était sa femme ? C'était... Non, non, je l'ai esquivé, non ? Là, non, je l'ai esquivé, non ? Et il fait quoi, toi ? Il est où le corps de la... Qu'est-il arrivé à Marie ? Est-elle morte ? Qu'est-ce qu'elle a ? Ah mais attendez, c'est peut-être pas sa femme. C'est peut-être une... Oh non ! Oh Seigneur ! Que vas-tu faire maintenant ? Plus rien n'a de sens. Là il lui redonne son habit d'assassin. Tu ne l'as pas mérité mais... Elle te va bien. Bonne fortune à toi Edward Kenway. Bah voilà donc euh... Ah regardez il y a une bouteille de rhum dans la main, regardez-moi ça. Je n'ai rien demandé au bonheur. N'importe quoi. Encore ? Une autre bouteille. Montre d'abord ton argent. Ça te convient ? Il était complètement ivre, tu ne risques pas d'aller. Tu te souviens de mon crédo, petit ? Que la vie soit aussi joyeuse que courte. Le monde n'a rien d'autre à offrir. Alors prends tout ce que tu veux et meurs avant que les autres ne fassent de toi un fou. Donne-moi ça. Allez, petit, viens le chercher. Je vais te montrer, sale chien ! Je vais t'ouvrir le canne ! Bon, ça sauvegarde ce que si je connais pas ce qui était là parce que... Du calme, jeune chiot. Non, on peut pas ce qu'il faut. Tu n'as pas assez de tripes pour te mesurer à ma folie. Robert ! Mais c'est barbe noire. Bienvenue à bord, Kenway. Les prises, le pillage et l'aventure nous attendent. Ça te tente ? Hors de mon chemin, Ben. On traque à la liberté, les gars. Longue vie aux gentils hommes de fortune et aux femmes de petites vertus. Un monde où les voleurs n'ont rien à envier à tous les rois qui nous piétinent. Et... C'est que la fille pirate, elle est là ? C'est une tournage. C'est une tournage. C'est une tournage. Et qu'en les retirant. J'ai compris qu'il valait mieux être commandant que simple matelot. C'est un pulle ! Tenez-vous... ... C'est parti. Bon, voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, allez, bye tout le monde. Désolé, on ne peut pas continuer parce que ça fait vraiment beaucoup de temps qu'on est sur cette vidéo, je vous dis à la prochaine, allez, désolé. Sous-titrage Société Radio-Canada